Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Scondium qui portera sur l'anatomie du larynx. Le larynx fait partie du tractus respiratoire et joue un rôle central dans la fondation. Il est situé dans la partie antérieure moyenne du cou, il est oblique en bas et en arrière. Il mesure environ 5 cm de longueur et 3 à 4 cm de diamètre. Sur ce diagramme simplifié, on voit ici la cavité nasale, la cavité orale qui se situe en dessous d'elle, le pharynx en arrière et ici on a le larynx qui se continue en bas par la trachée. Le larynx est une cavité faite de muscles, de ligaments qui sont structurés autour de 6 cartilages au total. 3 grands cartilages qui sont le cricoïde, le cartilage de la thyroïde, ainsi que l'épiglotte et 3 petits cartilages qui sont le corniculé, le cuniforme ainsi que l'arithénoïde. Musique On commence par les 3 grands cartilages. Tout d'abord le cartilage cricoïde est le plus inférieur des cartilages. Il encercle entièrement les voies aériennes. Antérieurement, il a la forme d'un arc et se continue en arrière avec la lame cricoïdienne. Sur la surface externe de la lame, on retrouve une crête qui va s'attacher à l'osophage. De part et d'autre de cette crête viendront s'insérer les muscles crico-aryténoïdiens. On aura aussi des faussettes sur le bord supérieur où viendront s'apposer les cartilages arithénoïdes et des faussettes près du bord inférieur pour le cartilage de la thyroïde. Vient ensuite le cartilage théroïdien, c'est la plus grande partie du larynx. Il est formé d'une lame droite et d'une lame gauche. Ces deux lames fusionnent en avant pour créer la prominence laryngée qui se projette en avant. Cette partie du larynx est facilement palpable, c'est ce qu'on appelle la pompe d'Adam. L'angle entre les deux lames est pratiquement droit, environ 90 degrés chez l'homme, alors qu'il est dièdre chez la femme mesurant entre 110 et 120 degrés. Ce qui fait que la pompe d'Adam est plus visible chez l'homme. En plus de la prominence laryngée, on peut palper l'incisure thyroïdienne supérieure. Chacune des deux lames s'allonge et forme à sa partie la plus postérieure, les deux cornes supérieures et inférieures. Ce sont les cornes inférieures qui s'articulent avec le cartilage cricoïde qu'on vient de décrire. Le troisième grand cartilage est l'épiglotte. Il a la forme d'une feuille d'arbre et inclinée en arrière. Il s'attache sur la face interne du cartilage de la thyroïde par l'intermédiaire du ligament thyro-épiglottique. On remarque une petite échancrure au niveau de sa base supérieure. Sa face antérieure est parsemée de fossettes et d'orifices. L'épiglotte s'unit au cartilage arythénoïde via la membrane quadrangulaire. Passons à présent au petit cartilage du larynx. Tout d'abord l'arythénoïde, il est père, il a la forme d'une pyramide. Il est situé à l'intérieur de l'arc formé par les deux lames du cartilage thyroïdien. On peut lui distinguer un apex qui s'articule avec le cartilage corniculé et une base qui va s'articuler avec le cartilage cricoïde. De cette base émane un processus musculaire en arrière et un processus vocal en avant. Pierre Camina, dans son ouvrage de l'anatomie clinique tête et cou, décrit l'apex comme on décrit ici la base, qui à mon avis est une erreur, alors que le Grey's Anatomy et le Netter donnent la description qu'on présente ici. Le second cartilage est le corniculé. Il est aussi père, il est de forme conique dont les bases s'articulent avec le cartilage arythénoïde en bas. Enfin, le cartilage cuniforme est père, il se situe antérieurement et un peu en haut du cartilage corniculé. Parlons à présent des ligaments du larynx. On doit tout d'abord distinguer deux classes de ligaments. Tout d'abord, ceux qui unissent le larynx à d'autres structures voisines, on va les appeler les ligaments extrinsèques. Et ceux qui vont unir les différentes parties du larynx entre elles, on va les appeler les ligaments intrinsèques. Tout d'abord, les ligaments extrinsèques. On aura le ligament thyroéoïdien, est une membrane épaisse et résistante. Elle va s'étendre des lames du cartilage de la thyroïde en bas jusqu'à l'os éoïde en haut. Cette membrane est à différencier du ligament thyroéoïdien médian qui est plus antérieur. Le ligament io-épiglottique qui va s'étendre entre l'épiglotte et l'oséoïde. Et enfin, le ligament cricotrachial qui unit le cartilage cricoïde au premier cartilage de la trachée. Parlons maintenant des ligaments intrinsèques. Ceux-là vont faire des différents cartilages un seul organe fonctionnel et coordonné. Tout d'abord, le ligament crico-thyroïdien a pour origine le cartilage cricoïde, va s'attacher antérieurement au cartilage de la thyroïde et postérieurement au cartilage arythénoïde. Ce ligament va avoir un bord libre qui s'épaissit pour former le ligament vocal qui s'étend entre les deux insertions que je viens de citer. On aura ensuite la membrane quadrangulaire qui s'étend entre le bord latéral de l'épiglotte et l'arythénoïde. Tout comme le ligament crico-thyroïdien, il aura un bord libre qui s'épaissit qu'on appelle le ligament vestibulaire qui est supérieur au ligament vocal précédent. Sur une vue supérieure, on remarque que le ligament vestibulaire est latéral au ligament vocal. Lors d'une laryngoscopie en clinique, on observe ceci. Tout d'abord, un sphincter formé par les ligaments vocaux et vestibulaires. En avant, on a le bord supérieur de l'épiglotte et latéralement, c'est ce qu'on appelle le pli ary-épiglottique qui n'est autre que la membrane quadrangulaire qui unit l'arythénoïde et l'épiglotte, mais qui est en plus tapissé par la muqueuse du larynx. On peut distinguer aussi le pli vestibulaire qui est supérieur, ainsi que le pli vocal qui est inférieur. Après qu'on ait parlé des différents ligaments et cartilages, on peut parler des différentes articulations formées entre les pièces du larynx. Tout d'abord, l'articulation crico-thyroïdienne unit la corne inférieure du cartilage de la thyroïde au cricoïde. Cette articulation est recouverte par une capsule et renforcée par des ligaments. C'est cette articulation qui permet au cartilage de la thyroïde de se déplacer en avant et en bas, se rapprochant ainsi du cartilage cricoïde. La seconde articulation dont on va parler est la crico-arythénoïdienne. Elle va unir la surface articulaire supérolatérale du cricoïde à la base de l'arythénoïde. Cette articulation permet au cartilage arythénoïde de s'éloigner ou de se rapprocher, ce qui permet aussi la rotation du processus vocal situé sur l'arythénoïde. Ces mouvements vont permettre d'appliquer une tension sur les ligaments vocaux. Le larynx, construit par les différents cartilages et ligaments qu'on a cités précédemment, forme une cavité qui est tapissée par une muqueuse continue avec celle du pharynx et de la trachée. On distingue plusieurs régions à cette muqueuse. Tout d'abord, l'aditus laryngé, qu'on peut situer quelque part entre le bord supérieur de l'épiglotte et les replis ary-épiglottiques. On retrouve par la suite deux plis. Tout d'abord, le pli vestibulaire ainsi que le pli vocal. Ces plis vont diviser le larynx en trois régions. Tout d'abord, le vestibule, qui est la partie supérieure, qui se situe entre l'aditus et le pli vestibulaire. La partie intermédiaire, qui se situe entre le pli vocal et le pli vestibulaire, cette région est nommée la glotte. De part et d'autre, on retrouve un ventricule laryngé qui se situe entre les deux plis et chaque ventricule présente un saccule laryngé qui se projette en avant et en haut, en direction du cartilage de la thyroïde. Ce saccule a pour rôle la production et la sécrétion de lubrifiant pour les cordes vocales. Enfin, la région infraglottique va s'étendre du pli vocal jusqu'à l'ouverture distale du larynx qui se continue avec la trachée. La vascularisation artérielle du larynx est assurée par l'artère laryngée supérieure qui est une branche de l'artère thyroïdienne supérieure, elle-même branche de la carotide externe. Le larynx est aussi vascularisé par l'artère laryngée inférieure qui est une branche de la thyroïdienne inférieure cette fois-ci, qui provient de la subclavière. Les veines sont satellites des artères et vont faire le chemin retour. Et ce sont les veines laryngées supérieures et inférieures qui vont se drainer dans la jugulaire interne et la veine brachiocéphalique respectivement. Le larynx a une innervation motrice et sensitive assurée par des branches du nerf vague, le 10, qui sont le nerf laryngé supérieur ainsi que le nerf récurrent du larynx. Le larynx est impliqué, comme je l'ai évoqué au début, dans la respiration ainsi que la phonation. Pour la fonction de respiration, le larynx joue un rôle de sphincter qui régule le flux aérien entrant et sortant. Lors d'une respiration passive par exemple, on pourra observer les plis vocaux et vestibulaires légèrement ouverts alors que lors d'une respiration forcée, ils sont écartés davantage. Au contraire, lors de la rétention forcée de la respiration, comme dans l'exemple où on soulève des poids et qu'on s'efforce de retenir sa respiration. Ceci est un réflexe inné qui sert à équilibrer le tronc avec les poids qu'on porte. Le pli vestibulaire est totalement fermé dans ce cas. L'autre rôle du larynx est l'affonation. Les cartilages arythénoïdes vont entrer en mouvement provoquant le mouvement des ligaments vocaux et donc des plis vocaux. Notre langage oral est entièrement dépendant du mouvement de ces plis vocaux. En voici un exemple. En cas d'atteinte ou de malformations, on peut avoir un trouble des cordes vocales. C'est le cas ici d'un patient qui a une infection au papillomavirus. Voici avant et après le traitement. Un dernier point assez important, comme évoqué plus tôt, l'aditus, c'est l'ouverture supérieure du larynx. Celui-ci se ferme par l'épiglotte lors de la déglutition afin de prévenir le passage d'aliments ou de liquide vers les poumons. Sous-titrage Société Radio-Canada